Musique Mercredi 20 septembre, les filiales du groupe AIM, transformateurs et assembleurs de métaux, accueillaient la signature officielle d'un contrat entre la région, chef de file du développement économique, et l'Agnon Trégor, communauté très active dans ce domaine. Région et agglos conjuguent en effet leurs forces pour soutenir l'économie sur l'ensemble du territoire. A l'Agnon, AIMB transforme le métal en feuilles, AIMI ajoute de l'électronique, et tous deux font partie des acteurs majeurs de l'écosystème industriel local. Nous avons choisi de signer la convention avec la région Bretagne dans le domaine économique à cet endroit, c'est symbolique. Cette convention est extrêmement importante, elle fixe le cadre des relations que nous avons entre la région qui est un acteur économique majeur dans les collectivités territoriales et bien sûr notre communauté d'agglomération, l'Agnon Trégor Communauté. AIMB à l'Agnon, c'est une entreprise qui participe à la diversification de notre territoire. Bien sûr, le pôle de l'Agnon est connu surtout pour les télécoms, pour le numérique, mais il est important pour nous que ce bassin ne soit pas mono-industrie et qu'il se développe dans différentes directions, c'est le cas actuellement. Dernièrement, AIMB a été soutenu par la région pour l'acquisition d'une découpeuse laser et a pu profiter de réserves foncières d'LTC qui lui louent un lieu de stockage près de l'unité de production de 8000 m². Allons maintenant découvrir AIMB et son savoir-faire technologique. Ici, l'acier donne de belles couleurs à l'atelier. On va fabriquer des pièces pour de l'équipement de véhicules et on va équiper des pharmacies et en même temps pour des équipements industriels pour des clients qui vont fabriquer des groupes électrogènes par exemple. Et on va fabriquer des pièces qui vont aller dans des options de machines ce qui explique pourquoi on va les fabriquer à l'unité parce que le client, lui, il a une machine spécifique à livrer à son client qui nécessite une pièce spéciale. Et en même temps, on a aussi ces mêmes clients qui vont fabriquer des séries ou des moyennes séries et à ce moment-là, on va déployer des organisations industrielles avec du Lean Manufacturing notamment. On a acquis effectivement une grosse machine qui nous permet de nous positionner sur des marchés un peu nouveaux pour nous, le marché de l'électronique, on est bien placé à l'Agnon. Et il se trouve que pour accéder à ces marchés, il faut être capable de poinçonner et de faire de la découpe laser sur des mêmes pièces. On en a profité pour avoir des machines extrêmement automatisées qui permettent de travailler la nuit et le week-end à feu continu quelque part. L'avenir se présente pas mal, on a des marchés nouveaux qui rentrent avec des contraintes fortes, notamment de délai. Et c'est pour ceci qu'on a besoin de machines très flexibles et des nouveaux moyens de production pour être capable de répondre à la demande. C'est le cas, il n'y a plus qu'à développer les produits et à les fabriquer.